Le responsable de la cellule de communication de l'Union des Forces Républicaines UFRE, assure que le seul obstacle pour Sidia Touré d'arriver au pouvoir en 2020, c'est un troisième mandat d'Alpha Condé. Ahmed Idia Nusila invite les militants de l'UFRE à se mobiliser davantage pour combattre le régime en place. Apostrophe L'année 2020 est celle qui va porter Sidia Touré au Palais Secoutouria. Le moment est plus que proche. L'année 2020 marque les vingt ans de lutte politique de notre parti. Vingt ans de lutte politique, ça use, ça fatigue. Depuis 2000, beaucoup de gens sont morts pour que Sidia Touré arrive au pouvoir. Et il ne faut que ces gens soient morts dans le vide ou que leur combat soit néant. Apostrophe, affirme Ahmed Idia Nusila. Apostrophe Il ne faut pas que 2020 arrive et qu'on relâche notre combat pour la présidence. Beaucoup sont tombés malades depuis qu'ils ont commencé à combattre pour l'UFRE. D'autres ont perdu leurs emplois, parce qu'ils sont avec Sidia Touré. Il faut que ce combat et ces sacrifices consentis soient récompensés en 2020. Apostrophe Apostrophe, ajoute-t-il. Le responsable de la communication de l'UFRE croit savoir qui empêche Sidia Touré d'arriver au pouvoir. Apostrophe L'année 2020, c'est notre tour. Si Alpha Condé renonce au troisième mandat, rien n'empêchera Sidia Touré d'être assez coutouréel. On n'aura aucun obstacle sur notre chemin. Avec Sidia Touré au pouvoir, on aura un président de la République qui va tenir compte de toutes les préoccupations des Guinéens. Mais pour ça, il faut que nos militants s'arment de courage et persévèrent dans cette lutte pour faire partir ce régime apostrophe, indique M.Sila. Sous-titrage ST' 501